bonsoir 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 et bonsoir la famille générale 5 étoiles liker et partager la vidéo nous nous sommes là pour informer voilà et je vais vous faire écouter une petite vidéo vous allez comprendre que la guinée est mal barré écoutons cette vidéo la famille pour ceux qui comprennent pas le sous sous je vais remettre pour une deuxième fois mais cette vidéo les gens doivent partager au maximum moi je vous ai dit charles wright c'est un communicant du cnfd charles wright c'est le griot charles wright c'est le djeliba charles wright c'est le communicant de laï madi c'est le propagandiste de laï madi écoutez le encore oh vous entendez ? Pour ceux qui comprennent le Soussou, ils ont déjà compris. Ça, c'était le procureur qui ordonne d'arrêter les gens. Qui est aujourd'hui le ministre Bibéron. Regardez son ventre aujourd'hui. Il dit que lui, il est malade. Regardez son ventre. On dirait une femme enceinte. Que non. Si on appelle à des manifestations, si les gens étaient malades comme lui, lui ne sort pas. Mais quand il s'agit de sortir pour faire de la propagande, là, il sait le faire. Il dit que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec la personne, tu vas être avec qui? Donc, vous voyez qu'on est en train de se fatiguer. La criève, quoi, quoi. Vous avez bel et bien écouté. Vous avez vu? Vous avez écouté et partagé pour que les Guinéens sachent c'est qui Charles Wright. Écoutez-le. Si c'est le propos de l'Émilie. Si c'est le propos de l'Émilie. Là, il m'a dit, quand je vous dis souvent, le docteur Kassori, le docteur Diané et autres là, l'appel vient d'en haut. Lui-même, il a dit, Charles Wright, à la Nara, ta vidéo là, je sais que il a dit qu'il 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 Il va falloir que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui, tu vas être avec lui. Toi, tu t'en fous du peuple. Donc, j'ai partagé la vidéo et je demande à tout le monde sur la page, prenez, coupez, partagez partout. La vidéo est que tout le monde, les gens vont écouter ce qu'il y a. Ça, ta vidéo-là, tout le monde a compris maintenant. Quand on parle ici, il n'y a pas de justice. Lui-même, il vient de dire en bon soussour, que ceux qui t'ont nommé là, c'est pourquoi lui, il allait enregistrer M. Sid Ndiaye pour aller faire la propagande chez Girasi. Et de là-bas, il l'a nommé procureur. De procureur, il est ministre aujourd'hui. Bravo, Charles Wright. Il faut que tu sois. Tu n'es pas avec le peuple. tu es en train de montrer aux gens que oui, tu es avec. Écoutez encore, il y a une de ces vidéos-ci. J'ai dit, il dit qu'il est malade, mais il n'y a pas... Non, mais là, Charles Wright, c'est un comédien. Écoutez-le un peu encore. Partagez. Je vous dis, le gars-là, Charles Wright, c'est un blogueur blessé. Charles Wright devait être blogueur. Charles Wright devait être journaliste. Vous l'avez écouté. Il dit, si tu n'es pas avec celui qui t'a nommé, tu vas être avec qui. Donc, on se fatigue, criait. Seule la force peut libérer le peuple. Seule la détermination. Tout ce cinéma qu'il est en train de faire, tout est téléguidé, ça vient de là-haut. Mais partagez, je vais vous donner, je vais vous donner, en tout cas, une encore, une information. Vous saviez, depuis l'affaire de Dadis, ça a commencé. Actuellement, là, il m'a dit, il a peur. Il avait un grand soutien des jeunes soldats de la forêt. Aujourd'hui, il a peur. Les lamas et autres, là, aujourd'hui, il est en train de les dorleter. Il dit, ah, on s'est embarqué dans le bateau. Dès le départ, il ne faut pas me lâcher. Il a peur, aujourd'hui. Toumba, vous pensez que le procès, ils ont reçu des appels, ça, je vous le dis. Toumba a expliqué aux Guinéens, c'est quoi un coup d'État. Qu'est-ce que le courage ? Ils ont appelé pour arrêter. Parce que Toumba, il est en train de donner des secrets. Hé, il n'y a rien dedans. Il faut que les militaires se lèvent. Il n'y a pas de secret, c'est le courage, c'est la détermination. Là, il m'a dit, il a peur, aujourd'hui. Le procès où Toumba donne les secrets du coup d'État, comment on a fait le coup d'État ? Ils ne veulent pas entendre ça. Parce que ça donne la force aux autres militaires. Ça, ça prouve combien de fois les militaires ne sont pas unis. Il suffit d'avoir le courage, la détermination. Vous allez voir, quand ils vont revenir encore, l'ordre a été donné parce que Toumba est en train de mettre, pas à pas, et ça ne les arrange pas. Ils ont appelé, c'est de juste manipuler. Parce que nous autres, là, qui ne sommes pas militaires, on comprend. Donc, ils ont appelé pour suspendre, pour voir comment Toumba va parler. Il y a certaines choses, il est en train de dévoiler. Même des petits bœufs peuvent se lever. Donc, c'est le secret qui est là. Mais, vous savez, là, il m'a dit, il a peur, lui-même, il a peur. Il a peur de sa tête. Il diamine. C'est il diamine qui ne veut. Moi, je vous ai déjà dit dès le départ, la seule chance que le bandit du palais Mohamed V, il a fait venir ses amis légionnaires qui sont autour de lui avec les anciens, quelques éléments seulement des forces spéciales et les nouveaux qu'il vient de former. Comment il diamine il va dire à ses petits de venir tous les commandants de la région de Conakry aux alentours, les personnes nommées, c'est il diamine. Aujourd'hui, c'est lui, l'homme fort. Les sadibas, c'est des euros, c'est des mbou à l'heure-là. C'est il diamine qui commande. Mais, il est en train de pousser, là, il m'a dit, à l'erreur. Mais comme c'est un gawa, il va prendre son coup. Il est en train de le forcer. Là, il m'a dit, ça, je vous le dis, on m'a donné le secret. Il voulait, il a vu, il y a la pression de la communauté internationale. Il veut libérer nos leaders. Lui-même, il veut se chercher. Mais il diamine, qu'il le rassure, parce qu'il pense qu'il est fort. Mais là, il m'a dit, quoi que tu fasses maintenant, vous allez tomber. Parce que je t'ai conseillé, au moment que je t'appelais mon beau, je t'ai donné les secrets de il diamine, mais tu n'as pas compris. Mon frère, tu vas mal finir. De la manière qu'il a trahi le professeur Alpha Kondé, il t'a fait monter. C'est comme ça, tu vas mal finir. Vous allez vous manger entre vous. Combien de jeunes sont partis? Le jeune, Diané, Kouyaté, Kabiné, Kouyaté, te connaissait que tout le monde. Alma, la banque. Mais Agnewama, toi-même, tu sais qu'il diamine le coup de Kindia. Comment vous avez monté M. Kondé, qui était l'un des fidèles du procès Alpha Kondé. Comment vous avez éliminé M. Kondé du camp Samoria à l'Okaolon. Vous savez comment vous avez monté le faux coup contre la résidence du procès Alpha Kondé. De la manière que vous avez monté le faux coup pour éliminer les dégaux, les proches des dadis et des secoubals à l'Okaolon. Mais il faut t'asseoir. Toi, tu veux, actuellement, tu as vu c'est chaud. Tu veux essayer un peu de desserrer les choses. Mais il te donne la garantie que tu as l'armée. Hé, l'armée n'est pas avec toi. Mon frère, l'armée n'est pas avec toi. Il faut détenir ces gens. Déjà, Loussen est mort. Continue encore à écouter les diamines. N'est-ce qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est qu'il n'est sur toi. Même bravo, Fouyéné, Laguneka, Bekaolon, tous ceux qui sont intelligents, les militaires. Et toi-même, tu le sais, toi, là, il m'a dit. Idyamin, c'est lui qui voulait être le président de la transition. Mais tes amis, ils t'ont dit qu'on ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un. Toi-même, tu étais déjà préparé. Mais il ne va pas te laisser au Fouyéné. Il n'est ni Idyamin, il y a un qui va tomber. Il n'est ni Idyamin, il y a un qui va tomber. Créne du Bé. Déjà, ces éléments sont partout. Il a l'occasion. Tout ce qu'il veut, c'est ça. À chaque fois, tu dis non, non, non. Toi-même, tu es en haut, tu as peur. Tu vois, aujourd'hui, les gens meurent, la presse internationale, c'est toi qui es visé. Tu as peur, mais il te dit non. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore gâté d'abord. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore gâté. Mais à bras, tu vas sentir. C'est là, il va ordonner à tous ces éléments qu'il a placés là. Ils vont aller te cueillir. Ils vont dire, il va dire, le petit n'écoute pas. Je lui ai dit, il n'écoute pas. Je t'ai déjà dit, son secret. Il a déjà envoyé des émissaires, voir le président du Nigeria, voir beaucoup de présidents, pour les convaincre. Pour les convaincre. Mais, comme tu dis que, il faut continuer à dormir. Il ne faut pas écouter. Il faut continuer à dormir. En contre de Goura Madé, tous ceux qui sont dans l'armée, c'est pourquoi il est venu, tous les généraux, les 42 généraux, tu sais qui t'a ordonné de les faire partie. C'est lui. Parce qu'il sait que les autres généraux, ils peuvent se poser à certaines décisions. Regarde l'armée aujourd'hui. Commander Faga, il a quel pouvoir aujourd'hui ? Ablai Keïta, il a quel pouvoir ? Malgré qu'il ne conduit pas d'unité. Mais, simple inspecteur, qu'est-ce qu'il donne comme ordre ? Le chef d'état-major, aujourd'hui, il donne quel ordre ? Tout est dans les mains de qui ? De Idi Amin. Donc là, il m'a dit, l'heure de Gawa, c'est fini pour toi. Quand ça va dégénérer, quand tu l'auras, la désobéissance civile, c'est là que tu vas voir le vrai visage. Parce qu'il est en train de te pousser jusqu'à l'erreur. C'est la seule solution pour lui. Et là, comme ça, il va dire non, vous n'avez pas écouté. Mais tout, ça vient de toi. Toi, aujourd'hui, tu dis non, il faut libérer les leaders politiques, ça fait presque huit mois. Huit mois, ils sont détenus, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de jugement. Toi-même, tu as compris. Tu veux essayer, aujourd'hui, de déceler les choses. Tu veux que tous ces leaders-là, tu veux bien faire maintenant. Au départ, tu étais têtu, mais tu as vu que non, ça ne va rien donner. la communauté internationale, personne ne va t'aider. Tu ne pourras rien réaliser. Tous les chantiers en cours, c'est le procès Alfa Kondé. Tu ne peux rien faire mieux que le procès Alfa Kondé. C'est de desserrer, c'est de laisser les gens pour qu'il y ait certaines choses. Mais tu ne veux pas, c'est-à-dire, tu te laisses bloquer par qui ? Par crâne rasé. Et tu sais, c'est qui crâne rasé ? Idyamine. Le mauvais, le monteur de tous les faux problèmes. Mais, Agnawama, nous, on t'a conseillé. Tu dis que tu n'écoutes pas, non. Actuellement, tu as fait appel à... Attends, je vais montrer la photo. Actuellement, les jeunes de la forêt, tu les as appelés, les Lamas. Tu vois le jeune qui est au milieu, il était en lunettes. Les jeunes de forêt, aujourd'hui, tu as peur. Tu as appelé les Michel, les autres là. Non, vous avez embarqué ensemble dans le bateau. Il ne faut pas qu'ils vont te lâcher maintenant. Là, il m'a dit, Athéna Benali, Athéna Benali, il m'a dit, on t'a conseillé, on t'a parlé, tu dis, tu vas écouter, tes amis là, tes amis narcos là, ils vont te dire, il faut rester. Parce que eux, c'est leur métier. Et toi-même, tu sais que tu ne peux pas rester éternellement à la tête de la Guinée. mais tes amis vont te dire, non, écoutez, écoutez, écoutez. Wallah, il dit, c'est génial. Moi, le moment de te conseiller là, je t'ai dit, c'est fini. C'est pourquoi je te dis maintenant, je suis déterminé à fond. Parce qu'on ne doit plus te conseiller. Voilà. Tout ce que tu veux prendre comme bonne initiative, on nous remonte à Nya Bekarama. Nya Bekarama. Nya Bekarama. Mais comme il t'a maintenant, comme il t'a maintenant, allons-y seulement. Les 24 mois là, les 24 mois là, les 24 mois, attendez, je vais bannir un grec ici. Les 24 mois, dis-toi que la classe politique, on ne va pas accepter. Tu es venu faire combien? Une année, quelques mois maintenant, tu n'as pas été capable de créer un cadre de dialogue. Même parler des élections un jour. Vous allez nous dire que non, 24 mois à compter du mois de janvier. Que dans le cas, les mois, vous venez faire un coup d'État au présent Alpha Kondé. Vous nous parlez de troisième mandat. Vous nous parlez de la cherté de la vie. Vous nous parlez de la justice. Là, il m'a dit, écoutez vous-même ce que le ministre de la... Leur soi-disant ministre de la justice vient de dire. Ça, c'est... Écoutez-nous. Ça, c'est le ministre. Lui, c'est le soi-disant ministre de la justice de la Guinée. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les policiers tirent sur la population les morts d'hommes. Il dit que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui. Donc, quand il disait ici, il menaçait ici, nous disait ici, non, même si tel fait ça. Lui, il grondait sur le ministre de la justice ici, sur Bachir. Mais tout ça, c'était du bluff. Il a dit devant tout le monde que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui. Donc, tout ce que là, il m'a dit, c'est ce que lui le fait. Ta vidéo-là. Ça, là. Je ne dis pas autre chose de Charles Wright. Ta vidéo-là. Comme tu... Comme tu es... Je ne sais pas si tu es... Et puis, il est fier de dire... Charles Wright, il dit, celui qui t'a nommé, tu n'es pas avec lui, Tu vas être avec qui? Donc, la justice, c'est pour vous dire, toutes les décisions prises, ça vient de là-haut. Lui, il ne fait que exécuter. Charles Wright, il ne fait pas on sait pourquoi tu es là. Voilà. Tu n'es pas là pour le peuple. Tu n'es pas là pour le peuple. Et tu n'es qu'un communicant. Tu n'es jamais vu, même au Mali, dans les autres pays. Tu es le seul ministre. Radio, Facebook, journaliste. Tu es partout. Tu ne peux pas convaincre. Tu es partout. Tu es devenu, c'est-à-dire un blogueur. Tu es devenu nos collègues. Charles, nous avons fait sa hiber. Charles Wright, nous avons fait sa hiber. Parce que les gens croient à moi. Il est un agrément valable, il y a un conseil. Hein, Allah, que toi, tu es le ministre de la justice. Les bandits sont venus. Le 5 septembre, il y a eu combien de victimes? Même les familles de victimes, les femmes là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui? Certificat de décès. Hier, certificat de décès. C'est ce que les gens là demandent. Les femmes là demandent. Leur mari, le peu d'argent qu'ils avaient dans les comptes à la banque, Orange Money, pour pouvoir retirer l'argent là. Ils sont incapables de donner ce certificat de décès. Charles Wright, les corps, les dames n'ont pas vu le corps. Tout ce qu'elles demandent, c'est ça. Et toi, tu me dis aujourd'hui, tu nous dis aujourd'hui que tu es là à faire la politique de laïe, m'a dit. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Les pauvres femmes, elles sont en train de courir juste pour avoir un certificat de décès. Pour pouvoir retirer l'argent de leur mari, les biens de leur mari. On les refuse. Et après, on dit qu'il y a justice. Et après, c'est toi qui es là à gueuler pour dire que les communicants, j'ai un secret pour vous faire entrer. ton pantalon, son derrière est déchiré. Toi, tu ne peux rien contre nous. Charles Wright, tu n'es qu'un gueulard. Tu n'es qu'un gueulard, Charles Wright. Tu n'es qu'un bavard. Voilà. Tu n'es qu'un bavard. La famille, la solution pour le CNRD, je vous dis, là, il m'a dit, va plier. C'est Idi Amin qui le bloque. Lui-même, déjà, il a peur. Il commence à appeler les jeunes forestiers à l'heure-là. L'affaire de Dadis, les gens sont énervés. Il y a beaucoup de bruit. Ils ont beaucoup peur actuellement. Il a appelé les jeunes. Non, on s'est embarqués dans le bateau. Mais tu as donné quoi aux jeunes ? Les lamas, les mouribas, les consorts. Ce ne sont pas les balas qui profitent. Ce ne sont pas Amara Larouga aujourd'hui qui profitent. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Là, il m'a dit, comme tu dis que tu n'écoutes pas, Wallah, tu vas sauter. Faut y t'en à cela. Ton l'oubara occasion sera là. Il faut appeler tes anciens éléments. Aujourd'hui, c'est parce que les militaires tu sais, ce qui les cale dans la tête de tout le monde, tu dois déjà partir. Mais comme tu sais, Idi Amin qui est en train de te donner la force pour te dire non, il n'y a rien. Il faut rester. Albert, vous allez tous partir. Comme tu dis, tu ne veux pas bien faire là. Il est pas, Idi Amin, vous allez tous partir. L'une, il est en train de te conduire en erreur. Le jour qu'il aura gros dégâts, la communauté internationale va taper, le peuple, la désobéissance. Et c'est là, ils vont t'attacher. Mais nous-mêmes, on ne veut pas de lui. Idi Amin, on ne veut même pas le sentir. Il est pire que toi. Tout le malheur, tu sais, tu dois tout à lui. Aujourd'hui, c'est pourquoi il est à côté. Tu dois tout à Idi Amin ses relations pour tout manipuler. Mais, nous, on t'a déjà conseillé. On ne veut pas le faire. Comme il n'y a pas trop d'années. Il n'y a pas trop d'années. Il n'y a pas trop d'années. Donc, maintenant, demain matin, je vais venir tous les civils, les démagogues, les Sonoko, Abdul Kouakoua, les dames qui étaient là au temps du procès Al-Fakonde, lorsqu'on menait campagne. Votre démagogie, demain matin, je vais m'occuper de vous. Quand je me réveille ici, je vais vous donner le déjeuner. vous les démagogues là, qu'au troisième mandat. Ça fait le troisième mandat maintenant. Vous avez parlé du troisième mandat. La Guinée était commune. Vous les commerçants, les Abdul Sonoko là, la Guinée était commune. Tous les commerçants, le pays était commune. Vous les, il y a certaines dames démagogues là. C'est-à-dire, elles ont tourné leur veste. Vous étiez tous là. Vous parlez du troisième mandat. Il n'y a qu'un changement. Maintenant, je vais montrer vos vrais visages aux Guinéens. Les camélians là, ceux qui n'ont pas de dignité. Maintenant, on va montrer aux Guinéens. C'est vous qui encouragez les dérives. Mais, on va vous exposer aux Guinéens maintenant. Vous-même, vous saviez, l'affaire là, vous êtes en train de profiter sur le mot volé. Vous savez que ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Où il y a UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR, la société civile, FNDC. Vous savez que le CNRD, ils ne peuvent rien gagner. Le problème, c'était le RPG Arc-en-Ciel, au pouvoir. L'UFDG était opposé. C'était ça. Mais des petits militaires se lèvent. Ils n'ont pas le soutien du peuple. Des bandits qui viennent tromper tout le monde. Et c'est vous qui êtes là à encourager ces dérives. Mais allons-y. Les camélians là, vous n'allez plus être camélians cette fois-ci. Ça, je vous le dis. Demain matin quand même, je vais bien vous laver. Demain matin, j'ai déjà vos dossiers, vos images, tout, tout, tout. Les camélians là, on va vous montrer. On va vous exposer aux Guiniens. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le procès de Tumba, ils n'ont pas aimé. Tumba nous a donné des secrets dans l'armée. La détermination. Il nous a bel et bien dit. Les totaux là, ils avaient déjà décidé. Il faut des hommes. Il faut les Tumba. Levez-vous. Assumez-vous. Il faut être courageux. C'est ça. Là, il m'a dit. Regardez, il n'y avait pas l'armée. Il a trompé l'autre. Namouri. Et il a trompé les petits forces spéciales pour aller faire le sale boulot. Il a eu l'aide de l'autre. Sinon, l'armée n'était pas dedans. Mais aujourd'hui, l'armée, vous avez des promotionnaires 15 ans, 20 ans. Vous avez peur de quoi? Faites le boulot. On est fatigué de ces gens-là. Faites le boulot. Actuellement, ils ont peur. Faites le boulot. Dégagez ces bandits-là. Bon. Traoré, je ne sais pas de quoi vous parler, mais n'insultez pas ici. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui partagent. Inch'Allah, on se reprend. C'était les nouvelles du pays. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir partagé. Le combat continue. Inch'Allah. Là, il m'a dit, il m'a dit, il va dégager. Les 24 mois dont vous parlez, on n'est pas bête. Vous avez déjà fait 13 mois. Voilà. Vous avez déjà fait 13 mois. Vous n'avez rien imposé. Vous n'avez rien donné au Guinée. que les 24 mois, ça partit du mois de janvier. La solution, c'est les rues. La solution, c'est les manifestations. La solution, c'est d'exprimer notre ras-le-bol. Ceux qui parlent, il faut rester à la maison. Charles Wright, un bavard comme ça. Vous pensez qu'on va rester là, on va s'asseoir. Vous enlevez le poisson facondé qui était en train de travailler. Tous les chantiers aujourd'hui, vous avez délapidé tous nos biens. Et tout ce que les sociétés miniers donnent aujourd'hui, les bandits, ne mettent pas dans les caisses de l'État. Vous pensez qu'on est bêtes ? L'argent qu'on donne aujourd'hui, les dansa, les mouri, pour monter des faux projets aujourd'hui. Après, on vient nous dire que Kriyev, le Konori comme ça. Djegi Kamara, merci à vous. Hervé Djan, merci. Djefadima Denke Mouri, merci à vous. Diallo Dalaba, merci en tout cas Uri Diallo, Mamadou Malal Diallo, merci. Bolo Séni Keïta, Mamadou Basouma, merci à tous les patriotes. Piment de la vérité, merci Mohamed Dramé, merci à vous. So Amadou, merci à Katala Kamara, merci à Isaac Djoubate, Dallas Bari, merci à vous. Lamzi Annaliso, Kouyate Sidiki, merci à mon frère, Alexandre Pivi, Lama Fode Faro, James Lama, merci à vous. Balamoussa Kapi Keïta, merci à vous. Mon frère, Kouivogi depuis la France, dans Soko Moussa, ma soeur Fanny, Simba Kaba Dramé, merci. Mohamed Dramé Kamara, merci à vous, le combat continue. Nos mamans, celles qui ne commandent pas, mais qui prient pour nous, nos tontons, voilà, on vous dit merci à vous pour vos prières. Inch'Allah, la vérité va triompher. Balamoussa Kapi, merci à vous. Ompito Guinée, merci, on est ensemble, bonne nuit à tout le monde.